Elie Korshia, bonjour. Bonjour Christian Pellier. Et bienvenue, alors vous ne vous trompez pas, vous n'êtes pas vendredi, on veut le dire aux auditeurs. Nous sommes bien lundi, jour inhabituel pour Elie Korshia, mais je voulais vous faire venir pour parler de votre dernier voyage en Israël. Avant de l'évoquer, un mot de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès des proches du terroriste qui avait assassiné le colonel Arnaud Beltrame en 2018. Le colonel s'était substitué à une otage. C'est important, et c'est à l'avocat que je m'adresse, qu'il y ait quand même un procès alors que le tueur n'est plus là. Bien sûr, c'est toujours très important parce que même si le tueur n'est plus là, les complices, ceux qui ont pu l'aider, ceux qui ont pu concourir à ce qui s'est passé, doivent passer en justice, et c'est aussi très important pour les familles de victimes parce qu'on sait qu'il y a une vertu cathartique de ce type de procès, notamment en matière de terrorisme, où les familles ont besoin aussi de savoir ce qui s'est passé. Alors il faut être honnête, on ne sait pas toujours dans ce type de procès qu'est-ce qui s'est réellement passé parce qu'il y a des zones d'ombre qui persistent, et on l'a vu dans les procès terroristes où j'avais notamment accompagné des victimes. Mais en revanche, on découvre le mécanisme qu'il y a eu autour de l'attentat, et lorsqu'on arrive, lorsque la justice arrive à montrer effectivement les culpabilités qui ont pu avoir lieu, c'est important qu'il y ait condamnation, et on l'a vu dans les derniers procès, il y a eu condamnation souvent de complices des personnes qui avaient commis ces actes terroristes. Alors jusqu'à la fin de la semaine dernière, vous étiez en Israël pour un voyage notamment avec des élus français, mais à quoi cela sert-il ? C'est un voyage pas comme les autres ? Oui, c'est un voyage pas comme les autres. D'abord, c'est important depuis le 7 octobre de montrer que nous allons en Israël, et nous allons soutenir évidemment la population qui a vécu des atrocités le 7 octobre. Donc ça, c'est très important, il y a beaucoup de voyages qui sont faits en ce moment. Ce voyage-là, je l'ai accompagné, c'était un voyage très particulier, puisqu'il a été organisé par le Magan David Adom, qui est la Croix-Rouge, si je symbolise, israélienne, mais qui est surtout un exemple unique au monde d'un organisme gouvernemental entièrement privé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de fonds, c'est reconnu par l'État, depuis une loi de 1950, deux ans après la création de l'État d'Israël, et vous avez un organisme qui vit sur des fonds entièrement privés et qui est reconnu par le ministère de la Santé, par le gouvernement, comme l'organisme principal qui gère les urgences. Et on sait que, même s'il y a eu beaucoup de failles, le 7 octobre, que ce soit au niveau de l'armée, des renseignements, on sait qu'il y a un point extraordinaire, en tout cas qui a fonctionné, c'est les urgences, les interventions, les secours. Ça a tenu, ça a sauvé des vies. Ça a tenu, ça a sauvé énormément de vies. Et depuis le 7 octobre, ils ont pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël la possibilité de rentrer en zone de guerre, en zone de combat, notamment avec la banque du sang, vous savez, pour soigner immédiatement et pour apporter du sang, puisque ça dépend aussi du Magan David Adom, les soldats qui sont blessés. Et ça a fait baisser le nombre de morts de Tsaal. Donc c'est aussi important ce qu'ils font depuis le 7 octobre. Pour les élus que vous avez emmenés là-bas, élus régionaux, élus municipaux, quel a été l'apport ? Ils ont vu fonctionner ? Exactement. Ils ont vu fonctionner le système de soins. Et en matière médicale, c'est très important de savoir ce qui se passe. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi des voyages. J'en avais parlé il y a quelques mois lorsque j'avais fait le grand voyage, la Convention nationale du Consistoire de France en Israël pour les 75 ans de l'État d'Israël. Lorsque nous étions revenus, et vous savez que j'avais fait venir un certain nombre d'élus, plus de 50 élus parlementaires, sénateurs, députés, maires, j'avais expliqué qu'il pouvait être intéressant aussi pour la France et pour les élus français d'aller parfois en Israël pour voir ce qui est réalisé. Par exemple, un voyage thématique sur l'eau qui est remarquablement travaillé au niveau des pouvoirs publics et des infrastructures en Israël, ça peut être intéressant. Sur l'agriculture aussi, ça peut être très intéressant. Et en l'occurrence, sur les soins, sur le travail que font les secouristes et comment c'est organisé en Israël, c'est vraiment remarquable. Les élus qui étaient présents avec nous, avec le Magan David Adam, ont beaucoup appris. Êtes-vous retourné sur les lieux du massacre du 7 octobre ? Oui, je suis retourné à Akfaraza, qui est un kibbutz qui fait partie des principaux kibbutzs martyrisés, suppliciés, où chaque maison quasiment a été attaquée par les terroristes. Et j'avais déjà été à Akfaraza une dizaine de jours après les actes, les pogroms du 7 octobre. Enfin, là, il y avait vraiment une ambiance quasiment de mort. On sentait encore la mort à Akfaraza. Et c'était important pour moi d'y retourner trois mois plus tard. Parce que cette fois-ci, nous y étions avec un rescapé, Israël Lander, qui avec son épouse Orly se sont cachés dans leur maison ce jour-là. Et il faut savoir que leur maison avait été prise un petit peu comme un QG par les terroristes du Hamas. Donc ils ont cohabité ? Ils ont cohabité, ils étaient enfermés dans leur chambre sécurisée. Ils avaient rajouté une petite planche de fortune pour la faire tenir encore plus. Et ils ont tenu dans cette chambre trois jours. Je ne sais pas si on imaginait déjà trois heures. Ça doit être horrible. Mais ils ont vécu trois jours avec les terroristes autour. La première journée, évidemment, la plus horrible, puisque durant toute la matinée jusqu'en début, jusqu'à l'après-midi, ils ont entendu des jeunes femmes se faire violer, se faire assassiner, leurs voisins qui se faisaient tuer. Ça a été des moments extrêmement, extrêmement horribles qu'ils ont vécu. Et effectivement, Israël Lander, son épouse depuis le 7 octobre, vit dans sa famille dans le nord d'Israël. Elle a quitté Farhasa. Elle n'est même pas en possibilité de pouvoir revenir la même journée. Mais Israël Lander a voulu être là pour témoigner. Alors, il ne le fait pas tous les jours. Mais il voulait être là pour témoigner de l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre et nous le dire avec ses mots. Et ça, c'est important parce qu'on le sait bien. Regardez ce qui s'est passé pendant la Shoah. On a encore la chance aujourd'hui de visiter Auschwitz avec des témoins vivants. Et on sait bien que tant qu'il y a des témoins qui sont là pour nous dire ce qui s'est passé, on écoute et on voit les choses d'une autre manière que lorsqu'il n'y a pas de témoins. Et que vont devenir ces lieux, ces endroits ? Est-ce qu'il faut que la vie reprenne son cours un jour ? Ou est-ce qu'il faut en faire une sorte de musée du 7 octobre, un peu comme en Auschwitz ? C'est un petit peu tôt aujourd'hui. Je pense que ce sont des lieux, d'abord, quand vous les visitez, ce qui est terrible, ce sont des petits kiboutts avec des maisonnées, vraiment, c'est très pastoral, c'est très joli. On voit des petits vélos, on voit des choses. Vraiment, on peut imaginer qu'ils vivaient dans un petit cocon. Et quand on sait l'horreur qui s'est passée, est-ce que ces familles-là voudront retourner vivre sur place ? Ou d'autres familles, ça serait impossible. Franchement, aujourd'hui, c'est difficile, on ne le sait pas. On sait la résilience du peuple israélien. Donc, on peut imaginer qu'ils voudront quand même continuer et continuer à habiter sur place. Mais avec ce qui s'est passé dans ces endroits-là, ça va être quand même très difficile, en tout cas dans un futur proche, de les imaginer revenir tout de suite. Mais la résilience, on la connaît, elle est là et je pense qu'ils reviendront dans ces villages. Vous avez rencontré aussi la représentation diplomatique française, ambassadeur, consul. Quel est leur travail ? Ils s'occupent uniquement de surveiller la négociation pour les autres otages ? Pas seulement. Non, non, il y a effectivement toute une partie de négociation, de discussion, d'intervention, de pression aussi. Parce qu'on sait que la pression diplomatique est importante dans ce dossier des otages, qui est un dossier fondamental pour Israël aujourd'hui. Je dirais presque pour l'humanité tout entière. Parce que quand on a des enfants d'un an comme Kfir ou son petit frère Ariel, 4 ans, qui sont otages des terroristes depuis plus de 100 jours, personne ne peut l'accepter. Donc, évidemment, il y a ce travail qui est mené par les autorités françaises en Israël. Mais il y a aussi, et ça c'est vraiment le point sur lequel je pense qu'il faut insister, et qui m'a beaucoup intéressé, il y a un travail d'humanité envers les familles. Et c'est ce qui nous a été dit par l'ambassadeur de France, Frédéric Journès, que j'avais fait venir à un dîner avec la délégation. Comme le consul général de France à Jérusalem, Nicolas Cassianides, où 45 000 de nos ressortissants français vivent à Jérusalem, ils ont expliqué que leur travail, c'était aussi depuis le 7 octobre, d'être encore plus dans la proximité avec les gens, avec les familles. Dialoguer, écouter. Dialoguer, les écouter, voir de quoi ils ont besoin. La psychologie presque. Exactement. Et un accompagnement humain. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel ils ont beaucoup insisté. Et je pense que c'est aussi un point dans cette période-là, dans ces quelques mois terribles, les familles ont besoin de se sentir encore plus soutenues et accompagnées, et les autorités françaises le font. La partie négociation, elle est secrète, elle est discrète ? Elle est discrète, nécessairement. Elle est là, elle est présente. On sait la complexité, quand on est face à des terroristes comme le Hamas, de mener ces discussions. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres pays qui interviennent sur place. Donc, ce qui nous a été expliqué, c'est que la France essaye de jouer ce rôle de diplomatie auprès d'autres pays pour faire le maximum, sachant qu'on a encore trois otages français qui sont détenus par le Hamas. Et donc, pour tous les otages, y compris ceux-là, il y a une action qui est menée, même si elle est discrète. En tout cas, il nous a bien été expliqué qu'elle était forte et sérieuse. Alors, le ministre de la Défense français est en Israël aujourd'hui. Est-ce que la stratégie diplomatique française, avec la demande réitérée d'un cessez-le-feu immédiat, est-ce qu'elle est comprise en Israël ? Ou est-ce qu'elle suscite toujours un peu de doute, voire d'hostilité ? Vous savez, la position du quai d'Orsay n'est pas très audible en Israël depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est une nouveauté. Et même de décennies. De décennies. Ce n'est pas une nouveauté. Les gens de notre génération, on se rappelle déjà de Chesson et d'autres. On ne peut pas dire qu'il y a eu une énorme évolution en la matière. En revanche, les propos qu'a tenus Stéphane ces journées, le nouveau ministre des Affaires étrangères, après sa prise de fonction et dans les premiers jours de son action par rapport à Israël, ont été bien ressentis. Parce qu'on a senti quand même un ministre des Affaires étrangères qui vraiment avait eu des propos assez forts lorsqu'il a pris ses fonctions. Que dans les premiers jours de son action, il se rende en Israël, je pense que c'est important. On verra ce qu'il déclarera et quelle sera sa position sur place. On espère en tout cas une action qui continue à être forte de la France par rapport aux otages. Parce que ça, c'est très important. Et les familles d'otages en Israël, vous savez, pour elles, le calendrier n'est pas le même que ceux qui en Israël s'occupent de gérer la guerre. Parce que pour les familles d'otages, chaque jour qui passe est un jour de douleur supplémentaire. Donc on espère que Stéphane ces journées, comme les autres intervenants dans les pays, je pense à l'Allemagne notamment, qui jouent aussi un rôle fort au niveau européen, il faut que ces dirigeants puissent jouer un rôle plus fort encore pour la libération des otages. L'antisémitisme a flambé en France après le 7 octobre. Est-ce que c'est en train de se tasser, de se calmer, de revenir à un étiage normal ? On ne peut pas encore dire ça. Parce que les informations que nous avons nous montrent qu'il y a encore beaucoup d'actes et beaucoup de recensements d'actes antisémites en France. Que ce soit dans les réseaux sociaux, on a vu une déferlante qui ne cesse pas malheureusement au cours de ces derniers mois et ces dernières semaines. Au niveau des actes, évidemment, on n'est pas dans le pic qu'on a pu connaître dans le mois, un mois, un mois et demi après les atrocités du 7 octobre. Mais effectivement, les chiffres restent très inquiétants. Donc on reste très vigilants. Et effectivement, là, on a quand même un soutien très fort du ministère de l'Intérieur avec qui on est en contact quasiment au quotidien et qui nous permet aussi de suivre l'évolution des chiffres. Un cas a été éloquent, c'est Inès Corbière, la fille de deux députés de la France Insoumise, Alexis Corbière et qu'il Garido, placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Elle avait déclaré sur les réseaux sociaux « Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume ». De quoi cela est-il le signe, un tel dérapage ? Ça montre la radicalisation d'une partie dans notre pays. de l'extrême-gauche avec cette haine d'Israël au départ. Là, on est dans une haine antisémite, tout simplement, et assumée. C'est ça qui en plus est assumée. Donc c'est assez inquiétant. Alors, je ne connais pas le dossier. On verra lorsqu'il sera éventuellement judiciarisé ce que ça donnera. Je ne peux pas parler d'un dossier dans le détail que je ne connais pas. Mais quand on voit ce type de déclaration, c'est une ambiance délétère et c'est quelque chose qu'il faut condamner. Je vais vous donner un exemple. Il y avait le week-end dernier une manifestation pro-palestinienne qui devait avoir lieu à Colombe, en présence du maire de Colombe qui va défiler avec son écharpe. Et à un moment donné, toute la manifestation s'arrête et crie « Israël assassin » devant le bâtiment Loubavitch de la ville. Quand on voit des choses comme ça, avec une violence, une haine de l'autre, on voit bien que cet antisionisme dont on est en train de parler a clairement dérivé sur l'antisémitisme. Élie Cochien, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera David Amiel, député de Paris.